Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un haul témus où je prépare noël l'anniversaire des garçons il ya des trucs pour la maison et tout ça tout ça donc comme d'hab je vous affiche les prix et c'est tout je viens de m'annoucher avec ma propre salive donc on va commencer sans plus attendre comme ça ça va vite alors j'ai d'abord acheté deux petites choses pour la maison alors j'ai tout d'abord pris que je vais pouvoir monter juste après et tester juste après c'est un balai en silicone donc c'est une manière en silicone je sais pas ce que vous allez voir vous avez le manche en métal et ici les petits trucs en plastique alors c'est très gadget mais si ça ramasse bien les poils on s'en fout et ils disent également qu'on peut les utiliser pour les vitres donc si vous avez des grandes fenêtres ça peut être sympa donc je vais tester ça probablement tout à l'heure ou demain voilà j'ai hâte mais il faut que je le montre alors pareil pour ceux ci que ce que c'est que ça un carton alors à l'intérieur il y a des petites ça doit pas être très grand mais des petits meubles que j'ai pris pour faire j'en ai pris deux pour faire des tables de nuit dans la chambre donc je vous affiche une photo c'est étagère nord je vois une norvégienne qu'ils appellent ça je crois style norvégien un truc comme ça je ne sais plus mais voilà faudra que j'ai rime les mouttes je veux gagner mais on prend avec un toujours maison j'ai acheté un jouet comme ça alors normalement c'est pour les chats mais moi j'ai pris pour mettre dans la cage et titi parce que c'est une boule qui revient avec la petite souris avec des plumes alors les plumes déjà ils adorent ça de base et là ça va beaucoup les amuser donc je vais leur mettre tout à l'heure quand ils seront réveillés pour voir leur réaction j'espère que ça leur plaira si vous avez un chat ça marche aussi mais vous voyez c'est très bon je pourrais jouer avec pendant deux heures aussi alors j'ai que ça oui mais il ya pas mal de fringues je me suis acheté des patchs comme ça autocollant de vernis donc c'est pas des à catalyser c'est vraiment des patchs de vernis comme il y avait chez sephora il ya quelques années je sais pas si ça existe encore et c'est tout des teintes d'ail vous avez six couleurs à l'intérieur quoi qu'ils ont l'air scellés comme des non secondes alors je voulais mettre dans l'autre sens que vous voyez un peu les teintes voilà j'en ai vu plein d'autres donc il faudrait que je teste assez rapidement comme ça je peux faire une grosse commande de stickers vous savez que quand je découvre un truc il me faut toujours toute la collection pour préparer l'anniversaire de sam je lui ai commandé alors il manque deux pièces pour leur cadeau de noël au départ je vais mettre dans leur calendrier de l'avant mais je le mettrais comme cadeau de noël c'est deux tés d'oreillers il manque deux tés d'oreillers de noël et une déco de table pour l'anniversaire de sam donc je lui ai pris d'abord deux bougies pour faire 18 voilà puisqu'il va avoir 18 ans mon petit bébé elles sont très jolies et j'ai pris pour mettre pour le gâteau alors vous n'allez pas voir comme ça je vais essayer de l'ouvrir normalement c'est des trucs à que peut-être plusieurs dans le gâteau et notamment un que je veux absolument 8 j'ai pris toutes des pics comme ça alors vous avez des points ici c'est papy brusti donc je suis là dans le gâteau une manette de playstation qui ira dans le gâteau un casque ça ça c'est une très vieille manette et je voulais absolument lui mettre le level ça m'a trop fait rire et bonus point ça m'a fait rire j'ai dit non faut peu mais voilà je trouve que ça fera très joli dans le gâteau enfin j'espère qu'il sera content du thème et j'ai encore acheté une plaque je crois que c'est en plastique ou en carton je ne sais pas vraiment de décoration de table avec tout le gamer aussi ça je vais déjà acheter comme ça ça ne se trompe pas dans mes pieds alors on va passer aux fringues puisque après je pourrais enchaîner sur noël déjà je me suis pris deux paires de claquettes comme ça parce que j'ai découvert ça les claquettes de plage comme pantoufles j'adore et là elles étaient à deux euros pièces alors je me suis dit oh prends en deux c'est toujours une une petite réserve pour tout moins j'ai pour le prix je me suis pris un top rouge j'ai pas beaucoup de fringues rouges et celui-là j'avais tracé pareil il était pas très cher donc c'est un très simple à manches longues avec un col comme ça voyez ici vous avez l'anneau et le décolleté ici je pense que le rouge peut m'aller pas mal avec les cheveux gris je pense que ça peut être sympa il est très beau toujours pour moi j'ai pris un lot de trois pantalons de doguing alors c'est très fin matière un peu mais voilà ça va toujours la faire mais c'est très 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 fin c'est vraiment pas pour la saison mais pour l'été ça sera très bien donc vous avez d'abord un noir classique marqué los angeles usa ils sont pas resserré au bas vous avez un gris ben tout basique ça ça fait vraiment pyjama par contre mais voilà c'est pour les mettre en tant que pyjama et celui-ci à carreaux que j'ai beaucoup aimé voilà j'adore ce genre de tenue maintenant j'espère qu'ils seront pas trop long mais ça devrait aller mais par contre je vous jure ils sont hyper fins quoi c'est pas très chaud moi je pensais que c'était du beau jogging là bien chaud pour cet hiver et c'est pas ça du tout alors pour le calendrier de l'avant des garçons si vous me suivez dans mes vlogs vous avez vu que j'aurais préparé un calendrier de l'avant et que j'attendais quelques petites choses donc d'abord je leur ai pris une paire de chaussettes chacun donc j'ai pris une noire une grise et dessus c'est marqué désolé pour les bruits de papier mais ça il faut que j'ai gardé l'emballé dans leur calendrier alors à une gaming ah oui voilà à une gaming avec une manette dans notre disdurbe donc voilà j'ai pris une grise les pieds sont très petits ils les tiendront pas longtemps après c'est très extensible mais ça tiendra pas très 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 longtemps j'ai pris une grise de noir comme ça ils connaissent leurs chaussettes je vais mettre ça derrière je leur ai pris des caleçons donc deux chacun ça fait des très beaux cadeaux de noël si vous n'avez pas d'idée pour un homme j'ai pris celui là ça me fait rire il m'en faut peu mais ça me fait rire pour Sam qui adore les trucs avec les petits canards je lui ai pris un avec les petits canards de noël bien évidemment ils sont trop beaux j'adore 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 j'espère que ça leur fera plaisir j'en ai pris un avec rudolf celui-là j'avais offert l'année dernière aux hommes dans ma dans la famille de dans la belle famille de mon frère et ça avait fait fureur j'avais offert un caleçon à chaque homme et ils avaient beaucoup apprécié l'idée et lui donc je vous dis si vous voulez faire des cadeaux pas cher et fun en même temps bas et le dernier qui a du mal à souffrir j'en ai pris un avec des papagnoia et une belle moustache mais oui christmas happy nuire voilà j'espère que ça leur plaira maman ils sont assez fans de caleçons tous alors je leur ai pris un t-shirt chacun pour leur mettre dans la case du 25 du 24 j'ai pris celui-ci pour les autres super fin par contre on voit le convoi en travers donc limite faudrait qu'ils en mettent un autre mais voilà c'est c'est bien homme quoi je crois que si je pense qu'il va bien me plaire et pour simple j'ai pris celui là ça faisait très longtemps qu'il était dans mon panier que je voulais lui prendre parce que j'avais craqué dessus j'espère qu'il lui plaira aussi mais j'adore il est trop stylé le petit singe j'aime trop et c'est la même matière il est un petit peu transparent aussi donc bon après pour l'été ça sera bien aussi et il me reste trois petites décos de noël pour faire ma table de noël donc j'ai pris d'abord ce petit sapin en bois 20 contre plaqués moi je l'ai trouvé très beau après je pensais qu'il serait un petit peu plus grand avec des petits gnome voilà oui oui j'ai pris trois petits sapins lumineux donc j'en ai ouvert un pour voir ce que ça donnait alors ça fait très effet brossage chiotte mais voilà une fois dans le dans le décor ça sera très joli et j'ai pris en multicolore donc c'est un juste un truc comme ça comme les petites lampes et pour terminer je voulais vous l'allumer mais j'ai pas de pile recharger j'ai pris une petite guirlande comme ça lumineuse qui fonctionne à pile avec des petits bonhommes en pain d'épices voilà j'ai trouvé ça trop beau et je me suis dit l'association tout ça dans le dans la déco de noël sur ma table ça fera très beau voilà cette année je suis très petit bonhomme en pain d'épices là je sais pas pourquoi j'ai acheté aussi un centre de table mais il a disparu je sais pas où je l'ai foutu j'ai dû le ranger ah et pour terminer avec noël je me suis acheté deux plaids j'ai pas pris les mêmes et j'ai pas pris les mêmes tailles bien évident puisque j'ai une place et un trois places alors attendez je vais essayer de pas tout déplier quoique si ça va donc voilà le style pour le petit fauteuil avec des merry christmas x-mas et compagnie un peu partout il est super à tout par contre et pour le grand canapé j'ai pris ce style là non fait j'ai un je crois que c'est un voilà avec des rangées comme ça ça sera plus discret je vais dire que l'autre qui est assez et voilà pour ce hole et le prochain hole sera exclusivement pour des accessoires pour le choix vous verrez ça bref donc sur ce j'espère que ce hole vous a plu donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait dites moi c'est des produits qui vous intéresse ou pas pour ceux qui ne savent pas quoi mettre comme commentaire vous pouvez essayer de trouver des petits bonhommes en pain d'épices je sais pas s'il ya ça en emoji mettez moi ce qui se rapproche le plus un petit bonhomme en pain d'épices tiens puisque je suis dans ma folie pain d'épices et voilà donc sur ce moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous